Préblion, tu penses souvent à l'Empire Romain ? Je sens la question piège. Et tu as réfléchi à sa chute ? Qu'est-ce que je disais ? Non mais, laisse-moi deviner. Tu vas aborder la question des prénoms étrangers dans la Légion Romaine ? Oui, mais je vais surtout aborder les causes de la chute de l'Empire Romain qui sont toujours mises de côté. Les petits contes de la Grotte aux chats. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors, les historiens considèrent que le début du déclin commence vers 165 après Jésus-Christ sous Marc Aurel et Lysius Verus pour s'achever quatre siècles plus tard avec l'effondrement de Rome. Les causes qui reviennent régulièrement sont le changement climatique, les épidémies, la libération des mœurs et les étrangers sous diverses formes. Concernant le changement climatique, il est vrai que cette période marque la fin de l'optimum climatique romain. En effet, pendant 300 ans, le climat a été d'une stabilité étonnante. Et les conséquences de la fin de cette stabilité du climat va être des récoltes moins certaines, avec des années d'abondance et des années de famine. Et vous vous doutez qu'au vu du changement climatique actuel, ce point a été traité de multiples fois. Et donc, si cela vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Arte. A la même époque, il y a également eu des épidémies, notamment la peste de 165 qui ira jusqu'en Asie, puis celle de 251 qui part d'Egypte. Et évidemment, avec le Covid, le sujet a été traité de multiples fois. Alors ça, c'est pour les deux points qui touchent le monde entier, puisque ce changement climatique et ces épidémies n'épargneront personne et décimeront les populations, aussi bien au sein de l'Empire romain qu'à l'extérieur de cet empire. Mais l'on va également constater deux phénomènes au sein même de l'Empire romain. La libération des mœurs, c'est d'ailleurs la théorie reprise par le cinéaste canadien Denis Arcand dans Le déclin de l'Empire américain, sorti en 1986. Au passage, c'est un super film, je vous le recommande. Et je vous propose de nous attarder un peu sur ce point. Donc, quelles sont les mœurs, et plus particulièrement les mœurs sexuelles sous l'Empire romain ? Eh bien, avant d'être une question de plaisir, c'est un mode de reproduction. Là, Robinson, je crois que tu vas en décevoir certains. Alors oui, à l'époque, on considère que la meilleure condition pour concevoir un enfant, c'est la levrette. Mais cela n'apporte absolument rien au débat. Donc, en fait, chez les Romains, le rôle des femmes est de s'occuper du foyer et de pondre. On les appelle les matrones. Les autres sont des femmes de petites vertus. C'est simplifié. Oui, cependant, le mariage reste le fondement de la société. Selon le philosophe Muserius Rufus, du 1er siècle après Jésus-Christ, quiconque supprime le mariage chez l'homme, supprime la maison, supprime la cité, supprime la race humaine tout entière. En effet, pour subsister, elle a besoin que les enfants naissent. Et pour qu'il y ait des naissances, il y a besoin du mariage, si l'on veut des naissances justes et légales. La femme romaine modèle, c'est une femme qui reste au foyer et s'occupe de son bon fonctionnement, qui a des enfants et qui les élève. Lorsqu'elle sort, elle revêt un manteau qui ne laisse paraître que l'ovale du visage. La matrone est pudique. Sa tenue a pour but de ne pas éveiller le désir sexuel d'un homme qui ne serait pas son légitime époux. Les hommes, en retour, lui doivent le respect. C'est-à-dire qu'ils ont interdiction de les aborder, c'est un délit. Alors, les héritiers de ce modèle, c'est moins nous, les occidentaux, que les pays musulmans. Et oui, la Méditerranée est un lac autour duquel les idées circulent. Nous, ce dont on héritera des Romains, c'est l'idée que la sexualité avec sa femme doit être dénuée de plaisir et être vouée à la reproduction. Pour le plaisir sexuel, il y a les putes. Heureusement, les Arabes viendront à la rescousse du plaisir féminin au XIIe et XIVe siècle en apportant l'idée que le plaisir féminin est nécessaire à la procréation. Merci à vous. Car oui, la Méditerranée est un lac autour duquel tournent les idées. Je vois surtout que tu ne peux pas t'empêcher de parler du Moyen-Âge. En même temps, si je te parle de la fin de l'Antiquité, c'est bien que je te parle de la naissance du monde médiéval. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Et si globalement, les femmes acceptent leur sort au sein de la société romaine, leur situation évolue au cours du temps et particulièrement à partir de la République. Les patriciennes vont se différencier des matrones ou de la plébienne. La plèbe reste fidèle aux traditions pendant que la patricienne va s'émanciper et obtenir une libération des mœurs. Quant à la classe moyenne, elle va essayer de les imiter. La conséquence, c'est que le mariage va être de moins en moins un objectif et que les femmes vont de moins en moins vouloir enfanter. Il faut dire qu'à l'époque, une grossesse sur cinq se solde par le décès de la mère. De quoi réfléchir. Il y a donc une baisse de la démographie qui n'est pas compensée par l'extension de l'Empire. Au point que l'empereur Auguste va mettre en place une politique familiale incitative, le just trium liberorum, le droit des trois enfants. Une femme ayant mis au monde trois enfants sera reconnue comme une bonne citoyenne, libérée de la tutelle masculine et bénéficiant d'avantages fiscaux. Un peu comme aujourd'hui. Alors, c'est bien plus incitatif qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un enfant sur deux meurt avant l'âge d'un an. Ce qui ne fait que 1,5 enfants viables par femme. Oui, les Français sont à 1,6 enfants. D'accord, poussons la comparaison jusqu'au bout. Selon l'INSEE, une Française née en France a 1,7 enfants. Une Française née au Maghreb en a 2,5. Une Française née en Afrique noire en a 3,3. Eh bien, dans l'Empire romain, c'est pareil. Lorsque l'Empereur met tout en place pour pousser les femmes à avoir 1,5 gosses viables, en Gaule, on en pond, en moyenne, 5 par femme. Donc environ 2,5 enfants viables. Et sur trois siècles, ça change quelque chose. Revenons aux causes du déclin de cet empire. Le changement climatique, les épidémies, la baisse de natalité, la présence d'étrangers. Parlons donc de ces étrangers. L'Empire romain croît, mais avec une population de plus en plus faible. Et en 169, il y a une épidémie de peste qui va durer 30 ans. Alors, aujourd'hui, on pense qu'il s'agit de la première épidémie de variole au monde. Quoi qu'il en soit, cette série d'épidémies va décimer les populations pendant plusieurs siècles. On estime qu'entre le 3e et le 8e siècle, voilà voilà. Et les premiers touchés sont les corps militaires aux Romains, le long du Danube. On pense qu'il y aura entre 50 et 66% de soldats qui n'y survivront pas. Sauf que les camps, ils sont sur la frontière. Ils sont donc là pour sécuriser la frontière et assurer la sécurité de l'Empire. Il faut donc recruter des soldats et beaucoup de soldats, puisque beaucoup de soldats sont morts. Et il sera recruté des personnes qui n'auraient jamais été recrutées. Des étrangers, c'est-à-dire des hommes venus de populations vaincus. Et comment on le sait ? Au bout de 25 ans de service, les soldats prenaient leur retraite. Et leurs noms étaient inscrits sur des stèles. Donc, pour voir qui a été enrôlé en 169, il faut regarder les noms inscrits sur les stèles de 195 après Jésus-Christ. Et on y trouve des noms comme Titus Flavius, Marcus Aurelius, Titus Aurelius. Ce sont des noms romains ? Oui, mais c'est surtout les noms des empereurs de l'époque. Ce qui indique que ces personnes ne devaient pas être citoyens romains et qu'ils le sont devenus juste avant d'être enrôlés. Surtout que là, on a un autre indice. Ce sont les surnoms de ces soldats. Et quel que soit leur nom de citoyen, le prénom de leur culture d'origine sera le prénom qu'ils utiliseront. Et puis soudain ça arrive, oh ! Eh ben voyons ! Bon allez, on va être sérieux deux minutes. Alors, c'est difficile d'estimer ce qu'ils représentaient au sein de la troupe de légionnaires. Mais sur une stèle de 270 noms, Aurelius revient plus de 60 fois. Sans compter ceux qui sont morts pendant le service et dont on n'a aucune trace. Les historiens estiment qu'ils représentent plus de 20%, peut-être plus de 30% des légionnaires. Et en tout état de cause, un nombre suffisant pour atteindre à la cohésion du groupe. Concomitamment, en 169, toujours sur cette frontière du Danube, les légionnaires laissent les barbares traverser la frontière. Barbares qui, en 170, pénètreront jusqu'au centre de la Grèce et pilleront le sanctuaire d'Eleusis. Et Eleusis, selon la mythologie grecque, c'est là où est née l'agriculture. C'est donc là où est née la civilisation. Tout un symbole. Oui, mais cela pourrait aussi bien être lié à un manque d'expérience. Alors oui ! Sauf que les historiens ne retiennent pas cette hypothèse et pour plusieurs raisons. Il faudra plus de 5 ans pour sécuriser cette frontière. Il faudra récruter de plus en plus de soldats créant une inflation. Il faudra attendre le 3ème siècle pour que cela se calme réellement. C'est-à-dire plusieurs générations de légionnaires. Et en attendant, les Kostobos, qui sont des soldats issus de tribus localisées entre l'Ukraine et la Moldavie, font des raids et des pillages régulièrement au sein de l'Empire. En découle un sentiment d'insécurité et un peu plus, une forte instabilité politique, une vraie guerre civile qui l'affaiblit, etc. Quant aux tribus barbares, de leur côté, elles comprennent une chose. L'Empire romain n'est pas inviolable. Et il tape de plus en plus fort, de plus en plus loin. Passons un peu de temps. En 251 frappe une nouvelle épidémie qui, elle, part d'Egypte et affaiblit encore Rome. Cela aboutira à la division de l'Empire romain entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Mais ce n'est pas fini. Donc je reprends les causes pour être sûre que vous me suivez encore. Changement climatique, pandémie, baisse de la démographie, étranger, d'abord au sein des légions, ensuite par des pillages, principalement costoboss, mais pas que, et enfin, les demandeurs d'asile. Oui, car le changement climatique induit des famines. Cela va induire des mouvements de population, et notamment, celles des Huns. Donc, je vous parlais tantôt du film Le déclin de l'Empire américain. Sachez qu'il a fait une suite, Les invasions barbares, sorties en 2003. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos Huns. Les Huns chassent les Visigoths. Les Visigoths et d'autres demandent l'asile à l'Empire romain, et notamment Angole. Le problème, c'est qu'ils ne s'assimilent pas. Ils trouvent qu'ils sont discriminés, et se révoltent. En 378, c'est la bataille d'Andrinopole, ville aujourd'hui située en Turquie européenne. Et ce sera une défaite historique pour l'Empire. Et le début de la fin d'affin. En 410, c'est le Sac de Rome. Et en 459, l'Empire romain disparaît. Les territoires se morcellent. Bientôt, Clovis sera baptisé. 496 après Jésus-Christ. L'Antiquité s'éteint pour laisser la place au Moyen-Âge. Et que sont devenus tous ces immigrés ? Ont-ils fini par s'intégrer ? Non. Si j'en crois les études génétiques menées sur la population française depuis l'âge de bronze, nous sommes les mêmes depuis toujours. Il y a même 4 ethnies en France. Enfin, si je peux utiliser ce terme. Ceux du sud de la Garonne, ceux entre la Garonne et la Loire, ceux au nord de la Garonne et les Bretons. Mais il n'y a pas eu de mixage ? Je ne sais pas, par des mariages ou des viols ? Alors non, le viol n'est pas un moyen de reproduction efficace. D'ailleurs, rappelle-toi du mythe des Sabines. Lorsque les Romains les enlèvent, ils ne les violent pas. Ils tentent de les séduire. Car ce qu'ils veulent, c'est des mères, pas des génétrices. La seule ethnie française qui a une part d'ADN étranger conséquente, c'est les Bretons, qui ont 25% de gènes anglais. Et cette modification apparaît au 5e siècle, lorsque la Bretagne fait volontairement venir des soldats anglais pour la protéger. Et elle va assimiler ses protecteurs. Voilà, Trublion, tu as 25% de gènes de perfide albion. Espèce d'œuf ! Mais alors, que deviennent ces populations immigrées ? Eh bien, une fois que l'Empire a même de satisfaire leur désir, de confort pour les légionnaires, financier pour les pillards, ou encore de sécurité pour les demandeurs d'asile, n'a plus été en capacité de leur offrir, parce qu'il s'est effondré, toutes ces personnes sont rentrées chez elles. Et pour reconstruire ce qu'ils avaient détruit, il n'est resté que les Autochtones. Oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors !